Il a souvent pris les devants en matière de mesures anti-Covid. Christian Estrosil, maire de Nice, se pose une nouvelle fois en précurseur, on peut le dire comme ça, en rendant obligatoire le port du masque dans les transports en commun de la métropole niçoise. Avant d'aller à Nice, écoutez déjà ce que disait ce matin sur Europe 1, dans la matinale interrogée par Sonia Mabrouk, l'urgentiste Patrick Peloux. Ce qu'il disait du masque dans les transports en commun, il estime qu'Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, aurait dû maintenir le masque obligatoire. Écoutez. Olivier Véran, dans une euphorie, il a dit on arrête le masque, on arrête tout, etc. Apparemment, vous trouvez que c'est une erreur à vous entendre ? Oui, c'est une erreur. Donc on a enlevé le masque ? Oui. À l'heure actuelle, le virus circule tellement que vous prenez le métro sur plusieurs stations, vous êtes quasiment sûr d'avoir croisé quelqu'un qui est contaminé. Voilà Patrick Peloux ce matin sur Europe 1. Le masque n'était plus obligatoire à Nice depuis la mi-mai. Cette règle entrera, donc cette nouvelle règle, en vigueur lundi. Frédéric Michel en direct de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment est-ce accepté par les Niçois le retour du masque obligatoire dans les transports en commun ? Plutôt bien, vous l'avez dit. Christian Estrosi, dans sa ville, a eu l'habitude régulièrement d'anticiper les décisions du gouvernement. Dès lundi, dans les transports en commun, il s'est mis d'accord avec plusieurs autres maires de sa métropole. Le masque redeviendra obligatoire et l'annonce est bien perçue ici à Nice. Je trouve ça entièrement normal. Moi, je suis vaccinée, je ne crains rien, mais je garde le masque quand même. Les gens, je pense qu'ils ont relâché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, je ne force pas de masque, mais si c'est obligé, on va le porter. Le remettre dans les transports en commun, c'est bien. Et dans ce cas-là, il faudrait le remettre aussi partout, parce que sinon, c'est totalement inutile. Il faut serrer la vis, sinon on replonge. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on voyait moins de masques dans le bus ou le tram. Blanche, elle, porte toujours son morceau de tissu sur la bouche. Il ne faudrait pas que ça aille au-delà des transports en commun, parce que les transports en commun, ça se justifie, parce que ça peut être bondé. Les gens ne sont pas toujours vigilants suffisamment quand ils sont malades. Voilà, c'est rassurant. Et avec les vacanciers, beaucoup sont rassurés par cette décision du maire de Nice, annoncée ce matin. Frédéric Michel en direct de Nice. Merci beaucoup Frédéric. Je vous rappelle que 206 000 cas de Covid-19 ont été recensés en France hier, en 24 heures. C'est le dernier chiffre. Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en hausse.